Je suis Augustin, le directeur du projet Mbinzo. En ce moment, nous sommes à la moitié de notre projet et nous avons déjà fait un chemin que je vous invite à vivre avec moi. Ici, nous sommes devant le bassin d'inondation. Nous voulons élever ici les carpes et les ngolos. Ce sont les meilleurs poissons qui sont consommés chez nous. L'eau, comme vous remarquez, vient des toits de maison de Songanzila. C'est l'eau de pluie qui est acheminée ici par un tuyau et qui entre dans cette zone d'inondation. Et là, dans ce bassin, nous allons élever les ngolos et les carpes. Et je pense que nous avons fait une digue autour pour protéger parce que l'eau de la pluie est aussi très forte. Et derrière cette digue, on a fait un reboisement avec les pieds de Miletia versicola, Mbota. Alors, cette plante est tellement robuste et vous voyez, au-dessus de la digue et dans la zone d'inondation, nous plantons de la pelouse pour que nos poissons puissent se reproduire dans cette pelouse, dans ces herbes en période de la pompe. Et ils peuvent aussi se promener dans cette végétation pour trouver à manger. Et notre bassin doit évacuer l'eau en bas et nous avons aménagé une sortie de l'eau, une sortie d'étro-plein pour que l'eau n'aille pas créer des érosions, mais l'eau soit conduite jusqu'en bas dans la vallée où nous avons deux étangs où nous allons aussi élever d'autres espèces de poissons. Je vous invite, nous pourrions maintenant voir le grand bassin qui est installé, qui est opérationnel. Le grand bassin aussi reçoit l'eau de la pluie. et nous avons un bassin de 200 mètres cubes et profondeur de 2 mètres et nous avons besoin d'assurer une bonne aération, une bonne oxygénation. Vous voyez, ces pompes se mixent l'eau de la profondeur à la surface et créent une oxygénation. Comme ça, les tilapias que nous avons introduits dans cet étang, dans ces bassins il y a un mois, ont maintenant beaucoup grandi et nous sommes très heureux que ça évolue bien. Mais on a besoin de l'oxygène, une bonne aération pour que les tilapias puissent vivre. Et ici, nous sommes dans ces petites bâtes qui sont flottantes. Nous essayons d'élever quelques plantes qu'on a importées pour voir quelles plantes les poissons peuvent manger et voir si les plantes peuvent accepter l'eau de notre étang. Dans cet étang, on a pris de l'eau de la pluie qui est acide et nous avons ajouté de la poudre d'alque pour augmenter le pH autour de 7. Et maintenant, les poissons peuvent accepter ce pH qui est neutre. Et dans les bassins, il y a un problème de la fertilisation. Nous avons ajouté les guanons pour que les guanons puissent apporter de l'azote et que nous ayons un bon développement de phytoplankton et de zomplankton. Je vous présente l'ingénieur Guémercy, celui qui est responsable de notre pisculture. Et maintenant, il est là, il est en train de nourrir les poissons. Les poissons sont déjà très actifs et vous voyez, les tilapias ont déjà beaucoup grandi après un mois. Ils sont très vitals, les conditions sont agréables et les poissons se développent très bien. Ici, ils donnent une nourriture qui est ceux des excréments de chenilles et des déchets de notre élevage. C'est une nourriture très simple, locale, avec les produits locaux de notre propre élevage de chenilles. des tilapias beaucoup grandi en un mois. On les a amenés, ils avaient autour d'un gramme. Et aujourd'hui, je pense que Guémercy peut dire combien pèse un poisson. Pour le moment, nous sommes, ils sont autour de dix grammes. En un mois, ils ont gagné beaucoup de poids, alors c'est très intéressant. Voilà, nous avons vraiment un système de l'aération et de brassage de l'eau pour que ça fonctionne. Nous sommes en train d'aménager la maison de production des alevins qui est presque installée. Et ici, l'ingénieur Willy et son ami sont en train d'installer et un support qui va porter un réservoir de 500 litres et cet eau va servir à la production des alevins et au maintien en vie de nos reproducteurs dans la maison des alevins. Je vous invite à accéder à notre maison des alevins pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Ah voilà, nous sommes dans la maison des alevins. Dans ce bac, nous avons pris la boue de notre bassin et nous sommes en train d'expérimenter pour voir s'il y a la vie, s'il y aura ou il y a la vie au fond de notre bassin. c'est pour vérifier s'il y a une bonne oxygénation même à 10 mètres de profondeur de notre bassin. Ça, c'est un aquarium qui est déjà opérationnel et avec son système de filtration et l'eau. Et nous testons aussi comment on peut produire des moustiques, des larves, des moustiques pour alimenter nos poissons. Et ces expériences marchent déjà, vous voyez, il y a déjà beaucoup de larves, des moustiques qui viennent volontairement à travers cette fenêtre pondre ici et nous pouvons produire de la nourriture pour nos poissons. Et c'est pour nous très agréable. Ici, c'est le système de l'énergie pour faire fonctionner une pompe qui fait l'oxygénation et le brassage de l'eau. Et toujours, c'est les mêmes expériences de reproduction des moustiques qui peuvent constituer une bonne nourriture pour nos poissons. Nous arrivons au bac, au bassin circulaire et dans ces bassins, c'est ici où nous allons garder un producteur en saison sèche parce que nos étangs sont alimentés avec l'eau de toile des maisons, nos bassins et en saison sèche, il ne plaît pas et dans ces bassins circulaires, nous allons maintenir en vie les reproducteurs et ils vont nous donner les alévin pour la prochaine production qui va démarrer au retour depuis en octobre et novembre. Je pense que tout est installé maintenant pour la pisciture pour que nous ayons un cycle des poissons qui n'y a pas une rupture à tout moment mais on peut garder nos reproducteurs et nous enlever. Voilà, ici nous avons aménagé, nous sommes en train d'aménager un poulailler parce que nous pensons que nous allons donner les déchets de notre élevage, les larves déchéniques qui sont mortes, on donnera aux poules pour qu'ils mangent bien, qu'ils nous donnent des oeufs et les excréments des poules, tous ces déchets de notre élevage des poules vont être acheminés au bassin pour la fertilisation de notre bassin. Il y aura ici un tube qui va amener les déchets de lavage de notre poulailler à l'étant et je suis sûr que nos poissons seront très très heureux d'avoir assez de la nourriture et on aura une bonne production. Je vous conduis maintenant à voir notre laboratoire de reproduction des chénines. On est en train de faire la toilette dans ce laboratoire. On a lavé toute la vaisselle et tous les bacs et aujourd'hui notre laboratoire va s'occuper plus. Je vous présente mademoiselle Fanuel qui est ingénieur agronome et Chanel qui travaille dans ce laboratoire et Merveille qui est déjà là en train de faire de la toilette dans son laboratoire. comme vous remarquerez avec la création de la ferme de production des chénines à Tinsumbu notre laboratoire a changé d'objectif. Ici au départ nous faisons la production des chénines tout était fait ici mais maintenant ici ce labo va seulement travailler sur les chrysalides émergence de papillons accouplément et ponte et tous les chénines les oeufs et chénines seront traités à la ferme de Kinsumbu. Nous avons maintenant installé notre première ferme de production des chénines commessibles en Bumbi Massa à Tinsumbu. Dans cette ferme nous allons produire 100 000 chénines tous les deux mois et pour une année c'est 5 tonnes de chénines que nous allons produire à Tinsumbu où on a un champ de plantes nouritives de 3 hectares et on en a assez pour nourrir autant. Alors, dans ces laboratoires de reproduction, on se limitera uniquement à la prise en charge des chrysalides. Voilà, Merveille est en train de placer les chrysalides sur notre armoire des chrysalides et là, dans ces labos, on pourra seulement s'occuper des chrysalides, de l'émergence des adultes et les accouplements des mâles et femelles et de la pompe des oeufs. Et à ce stade-là, tout le reste du travail sera envoyé à la ferme des productions de chénines à Tinsumbu. Maintenant, nous pourrions voir un petit élevage des chénies ici à Tidueka. Alors, je vous conduis dans notre palais de Samia. Nous sommes devant la hitte numéro un de Samia et nous allons voir ce que nous faisons pour cet élevage de la chénine Samia Richini. Ici, nous avons un petit lit, un lit d'élevage de Samia. Les chénies sont déjà au stade L4, peut-être bientôt c'est de L5 et nous sommes en train de développer une sélection d'une chénie verte parce qu'ici au Bas-Congo, la meilleure chénie c'est une chénie verte, c'est Lobobouné à Feduza et ici avec cette chénie Samia, nous voulons sélectionner une variété verte qui est le symbole de la meilleure chénie de notre région et je pense qu'avec cette sélection nous pourrions développer une nouvelle variété spécifique à Kiloué et à spécifique à notre projet et nous allons procéder à la sélection parce qu'il y a plusieurs variétés de la chénie il y en a de vert il y en a de jaune il y en a de plusieurs un peu de couleurs mais la chénie verte est meilleure et nous voulons avoir une variété verte spécifique à notre projet d'ailleurs la chénie verte la plus épique nous allons bientôt aller voir notre ami Moïse qui est en train de faire une expérience d'élevage de Lobobunea Fédouza au dehors sur un kiloungu ici nous sommes avec mon ami Moïse le chef des laboratoires il est en train de regarder ces chénies de Lobobunea Fédouza mais Moïse d'où viennent ces chénies oui oui les chénies viennent du laboratoire à partir des chénies qu'on a stockées au laboratoire il y a eu des émergences au laboratoire les adultes en fait les mâles les femelles se sont occupés la ponte alors il y a eu ponte des oies les femelles ont pondu des oies et par après nous avons récolté les oies et après la récolte nous avons transféré ces oies sur des branches comme sur des arbres comme ça sirin kilungu oui roholfia vomitoria oui et par après il y a eu éclosion de ces larves de ces oies il y a eu des petites larves les larves ont commencé à manger jusqu'à présent nous avons maintenant des chenilles il y a plusieurs méthodes d'élevage que nous sommes mais démonstrer les cabas on ne voit rien je veux les voir ah oui Moïse tu peux nous montrer ces chenilles tu peux ouvrir ta protection des moussiquaires pour admirer tes belles chenilles les chenilles le cabas le cabas la fameuse chenille verte le cabas c'est la meilleure chenille dans les bas congo et c'est une espèce qui pèse jusqu'à 30 grammes et cette chenille c'est la meilleure chenille verte qu'on a dans les pays et c'est une chenille très appréciée très connue et aujourd'hui nous sommes très heureux qu'en essayant d'élever ces chenilles au dehors où ils étaient au départ ils reviennent au dehors et nous pourrions produire des chrysalides que nous pourrions ramener au laboratoire pour nos études de cycle de vie pour la domestication parce que nous voulons arriver à produire ces chenilles locales il y en a plusieurs espèces des chenilles sauvages du bas congo et parmi les plus intéressantes c'est l'obobunia fedusa c'est une chenille qu'on aime beaucoup le kaba il y en a plusieurs variétés et c'est une meilleure chenille pour manger mais alors nous testons plusieurs méthodes d'élevage et au dehors et dans la maison mais vous remarquerez que nous protégeons parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui peuvent venir ravager les chenilles qui sont encore au stade L1 L2 c'est le stade le plus fragile maintenant ils sont au stade L4 et ils ne peuvent plus être menacés par les fourmis ou les guêpes ou d'autres prédateurs qui rôdent au dehors notre chenille va regagner son arbre et il peut évoluer maintenant je vous invite dans notre laboratoire d'études de cycle de vie c'est le laboratoire de levage de chenilles c'est le noyau à il y a mademoiselle chanuel qui est là en train de travailler et à charnel les deux membres du laboratoire nous allons commencer par voir un peu notre armoire de chrysalides avec cette armoire gérée par un ordinateur nous stockons les chrysalides et dans cette armoire c'est la température qui est réglée et c'est l'humidité qui est réglée comme ça nous résolvons les problèmes des vies des chrysalides et cette armoire est vraiment essentielle pour que nous ayons l'émergence des adultes et qui vont nous donner la pente et les oeufs et nous avons déjà aujourd'hui des émergences des adultes de notre armoire de chrysalides ici c'est les petits vieilles les nodoriadione qui ont émergé cette nuit c'est maïa de maï et de femelle et là nous avons les l'eau bunea alcinoe qui a aussi émergé et ça c'est sûrement une femelle et ces adultes nous les mettons ensemble dans les lavaux ou au dehors ils s'appouplent et nous pourrions nous avons maintenant les oeufs des chenilles qui sont rangés ici en fonction des espèces et en fonction de la date probable de l'éclosion et ça pour nous c'est la vitalité de notre projet parce qu'avec les oeufs et gondé nous espérons avoir éclosion de l'arbre nous avons eu beaucoup de problèmes de la vie des larves L1 L2 au laboratoire et nous venons d'aménager une cage hygiénique et mademoiselle Fénuel s'en occupe maintenant pour la vie des larves L1 L2 dans cette cage hygiénique où il y a de la lumière ultraviolette où nous avons essayé de recréer les conditions de vie des insectes au dehors et nous avons la lumière en permanence qu'on ne peut pas voir dans une maison et la lumière ultraviolette et même de la ventilation nous entrons dans cette chambre hygiénique où nous élevons les larves L1 jusqu'à L2 sur les feuilles de Mpukumpuku et Fénuel qui peut nous dire depuis quand tu as installé les oeufs ou cette expérience un peu spéciale j'avais installé depuis le 31 mars 2020 et aujourd'hui tu es en où est-ce qui nous sommes au neuf Afrique 2020 j'avais débuté par 10 oeufs bouteilles et nous avons eu 38 chenilles par dans chaque dans tous les quatre bouteilles et aujourd'hui ils sont en vie ils se portent bien ils se portent bien ils mangent bien et qui renouvelle l'effet de Mpukumpuku pour appeler combien de jours j'ai renouvé l'effet de Mpukumpuku après 7 jours et dans cette bouteille il y a quoi il y a de tout dans cette bouteille nous avons 44 grammes de sucre et 5 grammes de vinaigre et un litre d'eau que nous avons mélangé et maintenant cette solution permet une longue conservation des feuilles pour que ça ne sèche pas oui je pense nous espérons qu'il y a espoir que cette expérience va nous aider à vaincre la maladie que nous avons eu que nous avons encore dans ces lavaux de la flasherie où les larges L1 L2 L3 mèrent en masse dans cette cage hygiénique nous avons particulièrement installé de la lumière intraviolette cette lumière va nous aider à huer les microbes les bactéries et les virus probablement qui peuvent affecter nos chénies et on a aussi installé la ventilation pour qu'il y ait un bon climat comme ça se passe dans la nature parce que dans une maison on n'a pas toujours les vents la circulation de l'air qu'il faut et nous espérons qu'avec ces conditions de la lumière du jour et de la nuit et de la lumière ultraviolette ça va nous aider à élever les L1 L2 nous sommes dans cette présentation avec notre livre dans lequel nous avons écrit sur notre projet BINZO et ce livre est disponible en version française et en version allemande et ceux qui veulent peuvent passer une commande de ce livre pour qu'ils puissent en savoir plus sur notre projet BINZO je vous remercie de ce livre de ce livre de ce livre de ce livre Sous-titrage ST' 501